Alors, pour finir le travail de cette semaine, on va terminer avec l'exercice 15. Donc, on doit dire si chacun de ces deux tableaux est un tableau de proportionnalité. Donc, pour faire, on doit se vérifier si 1,65 divisé par 1, c'est bien égal à 3,30 divisé par 2, etc. Donc là, déjà, 1,65 divisé par 1, ça fait 1,65 divisé par 1, ça fait 1,65. 3,30 divisé par 2, ça fait aussi 1,65. 4,95 divisé par 3, ça fait aussi 1,65. Par contre, 6,50 divisé par 4, ça ne fait pas 1,65. 6,50 divisé par 4, ça fait 1,625. Donc, ce n'est pas une situation de proportionnalité. La première, non, parce que ici, ça ne marche pas. Et sûrement, si on fait 7,95 divisé par 5, ça va faire combien ? Ça va faire, ça va faire même un peu moins que 1,6. Oui, ça va faire un peu moins que 1,6. Donc, ça ne va pas non plus faire 1,65. Donc, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Le nombre de paires de chaussettes et le prix, certainement que dans ce magasin, plus on achète de choses. Quand on en achète 3, ce n'est pas 1, 2 ou 3, c'est toujours le même prix. Mais quand on en achète plus, ça devient un peu moins cher. Maintenant, au cinéma, le nombre de spectateurs. Donc, on a le mercredi ce nombre de spectateurs. Le jeudi, ce nombre de spectateurs. Et la recette, en gros, la recette, c'est ce que ça va apporter au cinéma en argent. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que 17605 divisé par 2515, est-ce que c'est égal à 10848 divisé par 1031 ? Alors, 17605 divisé par 2515, on veut savoir ça fait environ combien. Et 10848 divisé par 1031, on veut savoir ça fait environ combien. Alors déjà, 10848 divisé par 1031, ça, ça va être un peu plus grand que 10. Ça va être 10, quelque chose, c'est un peu plus que 10 ça. Maintenant, 17605 divisé par 2515, ça, si je ne me trompe pas, ça fait environ 5. Je ne sais pas si ça fait exactement 5, mais c'est environ 5. Si on fait 2515 fois 5, 2500 fois 5, ça fait 2500 fois 5, non, ça fait 12500, non, ça, c'est plutôt environ 7. Je me suis trompé. Je me suis trompé, excusez-moi. 17605 divisé par 2500, ça fait environ 7. 7 fois 2515, ça fait exactement 17000, ça, c'est pas environ 7, ça, c'est égal à 7. Et ça, c'est un peu plus que 10, donc ce n'est pas égal. Donc encore une fois, non, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Voilà, on a terminé le travail pour cette semaine. Merci. Je te souviens.